Comment faire un portrait fine art ? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne moi c'est Lucas alias Ken Evra je suis photographe professionnel et j'ai envie de partager ici ma passion pour la photo, te montrer comment je travaille et aussi te dévoiler plein de trucs astuces pour que tu puisses progresser plus rapidement. Dans cette nouvelle vidéo je vais te montrer à ma façon comment je réalise un portrait fine art. Allez c'est parti ! La question que l'on peut se poser avant de commencer c'est tout simplement c'est quoi un portrait fine art ? Le fine art c'est la photo d'art par excellence à la différence d'un portrait contemporain. Le fine art c'est une photo qui a une lumière et une ambiance qui se rapproche des peintures des grands maîtres tels que le Caravage ou bien encore Rembrandt. En gros tu l'auras compris le fine art c'est une photo qui se rapproche d'une peinture mais en version oeuvre d'art. Alors pour ce shoot j'ai fait appel à Alexia. Alexia c'est une modèle avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois et en plus elle est maquilleuse professionnelle. Tiens je te laisse sur Instagram n'hésite pas à la suivre. Avant de commencer et pour info je te montrerai d'abord la photo brute et l'instant d'après tu verras la photo en mode retouche. Dans cette vidéo je vais te montrer trois façons différentes que j'ai utilisé pour faire un portrait fine art. Le point le plus important ici c'est l'éclairage et ce qui est cool c'est qu'il ne nécessite qu'une seule source de lumière. Ce type d'éclairage qu'on va utiliser c'est ce qu'on appelle un éclairage Rembrandt. Alors pour info Rembrandt c'était un peintre de la période baroque et l'une des caractéristiques principales de ces peintures c'était l'apparition d'un triangle sous l'oeil du sujet. Je vais te montrer ça tout de suite d'ici quelques instants avec les portraits d'Alexia. Donc en ce qui concerne l'éclairage utilisé j'ai mis en place un flash studio accompagné d'une autobox de 80 cm, le tout placé de façon latérale à Alexia. Pour cette première technique j'ai utilisé mon 50 mm. Une fois mon éclairage posé j'ai commencé à shooter. Et voilà un premier rendu. Comme tu peux le voir l'éclairage est placé sur la gauche et l'on voit le fameux triangle qui se dessine sous l'oeil d'Alexia dans la partie ombragée. Maintenant je vais te montrer comment je fais sur photoshop pour donner ce rendu peinture. Alors juste avant de passer sur photoshop je vais te montrer quelques textures qu'il est intéressant d'utiliser justement pour faire du fine art. Et ça c'est des textures que j'ai trouvé sur google. Donc moi je t'invite fortement si par la suite tu veux faire ce type de photos mais même pour toi d'avoir une galerie avec différents types de textures que tu pourras réutiliser pour tes retouches. Et là aujourd'hui on va tester cette texture là qui est un effet un peu pour le tableau. Donc je vais repasser sur photoshop. Donc voilà l'image et on va travailler sur cette photo là que j'ai déjà en grande partie retouché au niveau de la peau et un peu au niveau de l'éclairage. Donc là je vais prendre mon image je vais la faire glisser directement sur la photo d'origine. Et là en fait c'est très simple. Tu utilises ton calque, tu l'agrandis jusqu'à ce qu'il prenne totalement la photo. Et là tu cliques sur ok et tu laisses en mode normal. Là maintenant l'astuce c'est juste de diminuer l'opacité. Donc on va passer à du 28 peut-être, le 27. Un petit zoom. Donc là tu vois bien le rendu. C'était fait un peu de peinture. Et là ce que tu fais, tu utilises l'outil gomme et tu peux commencer à gommer au niveau du visage, des cheveux, de façon pour une certaine netteté. Tu le fais surtout au niveau du modèle. Visage, habit. Tu passes l'outil gomme. Bon là c'est un petit peu grossier. Ok. Oula. 2. 2. 3. et ensuite ce que tu fais tu vas passer en mode filtre flou flou gaussien et là tu vas faire à peu près du 4 pixels et voilà le rendu final avant et après donc voilà une des premières astuces justement pour faire du portrait fine art voilà donc deux premiers portraits d'alexia en mode fine art et comme tu peux le voir sur les plans zoom et on distingue le fameux triangle de rembrandt ma deuxième façon de shooter en mode fine art c'est tout simplement d'utiliser un collant que je place directement sur l'objectif si tu as vu ma vidéo précédente consacré aux trucs astuces pour de meilleurs portraits cette technique va te parler si ce n'est pas le cas je t'invite à la découvrir cette technique du collant va donner un effet dreamy un effet de rêve à ta photo un effet qui je pense peut bien coller pour du portrait fine art le collant est donc placé sur l'objectif et il doit être bien tendu pour cela n'hésite pas à utiliser un élastique pour bien le fixer une fois que c'est fait tu commences à shooter alors je te cache pas que la mise au point c'est un peu plus compliqué d'où le fait que le collant doit être bien plaqué contre l'objectif tiens voilà deux photos réalisées avec cette technique enfin je vais te montrer un nouvel accessoire que j'ai utilisé pour la première fois et qui donne un effet vraiment cool alors honnêtement je ne sais pas si les prochains clichés que j'ai te montrer sont considérés comme du portrait fine art mais je tenais quand même à te montrer ce nouvel accessoire qui est vraiment sympa ici j'ai utilisé mon objectif 70 200 sur lequel j'ai placé un filtre un peu spécial comme tu peux le voir sur la vidéo ce filtre est divisé en trois parties deux parties optiques et une partie sans verre qui vont permettre d'obtenir ce genre d'effet alors est ce du fine art ou pas honnêtement je ne sais pas trop mais en tout cas moi cet effet il me plaît bien et pour info ce filtre je les trouvais sur aliexpress au prix de 16 euros frais de port compris je t'en reparlerai très prochainement dans une nouvelle vidéo alors qu'est ce qu'on a vu ensemble pour faire un portrait fine art et bien c'est très simple le point le plus important est qu'il te faut une seule source de lumière pour créer cette ambiance qu'on appelle un éclairage rembrandt alors tu peux soit shooter avec un flash studio comme c'est le cas ici ou bien c'est de trouver une source de lumière naturelle comme une ouverture de fenêtres par exemple et n'oublie pas que l'un des points les plus importants c'est ton éclairage qui doit être placé de façon latérale à ton modèle dans le but d'obtenir ce fameux triangle de rembrandt ensuite tu peux faire différentes variations pour un peu plus d'originalité comme utiliser la technique du collant ou bien encore utiliser le filtre pour obtenir ce rendu de flou tiens je te remontre vite fait les sept photos que j'ai réalisé avec alexia durant cette séance voilà j'espère que cette vidéo consacrée au portrait fine art t'a plu comme dit je te montre à ma façon comment je travaille ensuite tu prends ce que tu veux tant que cela t'aide à te perfectionner c'est le plus important autre info qui peut peut-être intéressé je mets dans la description le matériel que j'utilise et en cadeau je t'offre aussi un code promo pour le logiciel luminar alors luminar c'est un logiciel que j'utilise en complément de photoshop notamment pour la retouche de peau car il est vraiment top bref je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu à partager et aussi à t'abonner je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prends soin de toi allez ciao